Salut, aujourd'hui on va parler de l'OSCP. Donc j'ai passé la certification de l'OSCP et je vous en parle un petit peu. C'est parti ! Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'OSCP ? L'OSCP c'est une certification d'offsec qui est plutôt réputée, surtout sur la partie RH, qui vous permettra souvent de pouvoir prétendre à un poste, qui vous aidera du moins à obtenir un poste, qui prouve les compétences parce que c'est une certification pratique. Ça ne veut pas dire que vous êtes un professionnel, mais c'est mieux que rien. Après c'est pas la certification la plus difficile, c'est peut-être une des plus stressantes. C'est quelque chose à faire je pense dans sa vie, c'est quelque chose qui nous pousse un peu quand même, qui est psychologique. Donc concrètement en fait on a 24 heures pour prendre le contrôle d'un set AD, donc trois machines dont un contrôleur de domaine. Il y a trois autres machines, donc des stand-alone, qui ne sont pas interconnectées entre elles. Donc en fait vous avez les trois machines de l'AD qui elles sont connectées entre elles, et vous avez trois autres machines qui sont complètement indépendantes. Pour avoir l'examen, il faut au minimum 70 points. En faisant le cours, on va dire dans l'ensemble, donc je crois qu'il faut répondre à plus de 80% de toutes les questions, plus avoir 30 flag routes sur les labs, ça nous donne déjà 10 points d'avance. Donc il nous manque plus que 60 points. Donc c'est quand même avantageux de faire les 10 points bonus pendant la préparation. Donc concrètement c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais l'examen sur trois mois. Donc c'est assez intensif par contre. Si on fait tout et qu'on vise les 10 points bonus, c'est quand même pas mal d'heures par jour. Donc j'ai débuté le 15 janvier, un peu avant je crois. J'ai fait un passage d'examen le 30 avril, et j'ai eu la réponse le 6 mai. Alors pour la préparation, je faisais pas mal d'heures par jour et par week-end, pour être sûr de m'avancer. Au début c'est plutôt simple, on avance vite, mais il faut prendre de l'avance, parce qu'après ça se complique, et on peut vite se faire déborder. Trois mois ça passe quand même vite, surtout si on a un travail, on a des études, on a une vie de famille à côté, on a plein de choses à faire. Donc trois mois c'est vraiment intense. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que classiquement j'ai fait ma formation, j'ai pris pas mal de notes, j'ai essayé de répondre un maximum de questions, même s'il y en avait que c'était un peu compliqué, parce que je comprenais pas forcément le délire of sec. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de la certification ? Il y a des petites choses interdites, comme Metasploit, on peut l'utiliser qu'une seule fois, donc même je vous conseille de pas l'utiliser, clairement. Il y a plusieurs outils qui sont interdits, plusieurs méthodes. Donc pour ça il faut bien lire les règles pour être sûr de pas faire une bêtise, et se faire prendre l'examen, ne pas l'avoir, ça serait dommage quand même. En gros, pour les cours, j'ai mis un mois et demi, deux mois, je crois à peu près. Ça m'a laissé un mois de préparation. Donc sur ça j'ai fait les labs of sec, donc pour prendre les 30 flags routes. Ce qu'on peut en dire, c'est que par rapport aux anciens passages of sec, ils ont refait tout leur site, tout leur système. On a des instances solo, c'est vachement bien, c'est très fluide, ça marche très bien. Franchement j'ai été super surpris. Par rapport aux vidéos que j'avais pu voir sur le sujet, qui disaient que c'était pas forcément terrible. Pour ma part, les cours sont très bien, les labs sont plus que bien. J'ai pas eu de problème particulier, donc à ce niveau là, c'est un bon point pour le coup. Donc ensuite, une fois que j'ai eu mes 10 points bonus, j'ai commencé à faire quelques petites boxes à The Box. Mais je suis vite au final parti sur Vune Lab, qui est une super plateforme, et je vous en fais une vidéo la prochaine fois. La prochaine vidéo sera sur Vune Lab. J'ai fait un petit peu de GoAD, la version Lite. C'est pareil, je pense qu'il y aura une vidéo dessus. C'est super bien pour la partie AD aussi. A la suite de ça, j'ai repris toutes mes notes. J'ai tout relu, j'ai essayé de me réorganiser. A peu près comme tout le monde, je pense. Et là, je me suis motivé à prendre ma date d'examen. Donc là, le stress montait. Tous les jours, j'ai essayé de faire un petit peu de Vune Lab, un petit peu de révision. J'ai arrêté un jour avant, je crois, pour un petit peu décompresser, parce que j'étais vachement stressé, pour le coup. Et là, donc, 30 avril, l'examen arrive. Donc là, forcément, pas beaucoup dormi, très stressé, compliqué. Donc, j'avais l'examen qui débutait à 11h. Donc, normalement, on reçoit des codes d'accès, je crois, une demi-heure avant. Donc, je me suis connecté à 10h, bien sûr. J'ai attendu 10h30, toujours rien. Bon. 10h45, toujours rien. 11h-10, rien. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc, je contacte le support. Ils me disent, si, si, vous avez dû recevoir les codes. Donc, je leur dis, non, non, j'ai pas reçu les codes. Donc, ils ont été vérifiés. Pour eux, ils sont bien partis. Moi, je les ai pas eus. Donc, pas de code d'accès, pas d'accès VPN. J'étais à 5 minutes du départ de l'examen. Donc, le stress, j'ai monté en flèche, encore une fois. Donc, le chat me dit, bon, il faut trouver une solution. Donc, je leur dis, j'ai une autre adresse e-mail. On va essayer sur celle-là. Est-ce que vous pouvez me le renvoyer ? Donc, ils me disent, oui. Donc, le temps que tout ça se fasse, il devait être 11h20. Donc là, je reçois les accès VPN. Soulagé. La pression au max. Donc là, je me connecte. Je fais toute la validation, etc. Je pense que, du coup, j'ai dû commencer mon examen vers pas loin de midi. Un peu avant midi. Donc, bien stressé, déjà. La partie proctoring qui nous surveille. Donc, on est filmé, en fait, pendant les 24 heures de l'examen. Ils nous font installer quelque chose pour vérifier l'ordinateur. Ce qui se passe, etc. Ce qu'on fait. Donc, un départ plutôt stressant qui m'a pas aidé. Donc, après, bon, je commence mon examen bien stressé. Je fais tout. Mes scans. Je prépare tout. Et là, rien. Bloqué pendant pas mal d'heures. Et malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut essayer plusieurs wordlists. Il faut essayer plusieurs outils. Il faut essayer pas mal de choses différentes. Parce qu'au final, j'avais essayé cette méthode à peu près 15 minutes après avoir commencé l'examen. Sauf que pas la bonne wordlist. J'ai perdu 8 heures. Donc, pendant 8 heures, rien. Donc, j'ai essayé de faire des pauses. J'ai essayé plein de choses. Je trouvais rien. Et malheureusement, c'était bien la wordlist. Donc, j'ai tout repris à zéro. Ça a fonctionné. Et là, j'ai pu rentrer dans l'AD. A partir de là, j'ai dû mettre une heure pour avoir le domaine contrôleur. Donc, en fait, techniquement, c'est pas bien compliqué. La partie la plus dure, pour ma part, je trouve, c'est de trouver les entrepontes. C'est de savoir par où passer, clairement. Les privés, ce sont plutôt simples. On va pas dire simples, mais elles se font. Par contre, les entrepontes, des fois... C'est un petit peu... Un petit peu tricky. Donc, ensuite, je me dis, je m'attaque en stand-alone. Je cherche, etc. Je galère un peu, forcément. Ça se passe plutôt bien sur certaines. J'avais, je crois, deux accès sur deux boxes. Donc, à peu près, normalement, je devais avoir les 20 points. Donc, 40 pour le set AD et 10 par user ou root. Sur les stand-alone. Donc, je me dis, c'était à peu près bon. Après, j'ai galéré une bonne partie de la nuit. Je me suis couché, je crois, vers 3h30. Parce que j'étais complètement bloqué. Clairement, j'ai été archi fatigué. Et je voyais absolument pas, alors que c'était sous mes yeux. Parce que souvent, beaucoup de personnes disent, mais je l'ai vécu, c'est vrai. C'est effectivement assez drôle. Parce qu'on veut pas lâcher. On a la pression. On se dit, je peux le faire. Et au final, ben non. Il vaut mieux aller se coucher. Après, j'ai dormi, je crois, je me suis réveillé à 6h20. Donc, de 3h30 à 6h20. Et là, je crois, à 6h50, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai trouvé ma privesque qui était plutôt simple. Je me suis surpris moi-même. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu le faire il y a un petit moment déjà. Bon, tant pis. J'ai continué. J'ai eu une autre privesque. Après, il était 9h et quelques. Donc, mon examen, normalement, se terminait à 11h. J'en pouvais plus. J'étais explosé. J'avais mal partout. J'avais la tête en bouillie. C'était horrible. Le stress était toujours à fond. Même si je savais que j'avais les points, j'étais toujours ultra stressé. Là, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, j'ai les points. Je trouve plus rien. J'en peux plus. J'arrête. De toute manière, là, pour le coup, la dernière stand-alone, je n'ai rien compris. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas du tout comment on peut faire. Donc, je dis à la personne qui surveille, je lui dis, bon, j'arrête. Je coupe. Voilà. De là, il était 9h, je ne sais pas, 9h30, quelque chose comme ça. Donc, je me dis, je vais commencer le rapport direct. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le rapport, j'avais installé 6 Reptors, qui est un programme plutôt sympathique. J'en ferai peut-être une vidéo, d'ailleurs, dessus. J'avais repris le template OSCP qu'ils fournissent. Je l'ai un petit peu modifié à ma sauce. De cette manière, en fait, à 9h30, j'ai commencé mon rapport. C'était plutôt facile, puisque j'avais pris toutes mes notes à côté, tous les screenshots. J'ai utilisé Exegol, bien sûr, donc avec la fonction Log, qui permet de récupérer tous les entrées sorties, en fait, du terminal. Ce qui, d'ailleurs, m'a aidé, puisque sur le stand-alone, j'avais oublié d'enregistrer le endmap. Donc, j'ai pu retourner sur mes logs et récupérer ma sortie endmap. Donc, j'ai pu faire mon rapport assez tranquillement. Je crois que j'ai arrêté vers 13h. Donc, j'ai fait une bonne pause. Je me suis à moitié endormi. J'ai repris vers 15h. Donc là, j'ai fini mon rapport. Je l'ai relu plusieurs fois. J'ai arrêté. J'ai mangé, douché. Je me suis sorti un peu de tout ça. Et le lendemain matin, j'ai fini mon rapport. Je l'ai relu et je l'ai envoyé. Donc, il faut savoir qu'en fait, on a encore 24h après l'arrêt de l'examen pour envoyer le rapport. Donc, c'est un système assez simple, mais il faut faire bien attention, parce qu'il faut le nommer parfaitement comme il demande. La bonne extension, etc. Il faut faire ça bien, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, jusqu'à là, toujours stressé. Donc, j'envoie mon rapport. Tout fini. Donc là, je me dis, bon, j'ai les points. J'espère que c'est bon. On va attendre. Ensuite, j'ai eu la réponse le 6 mai. Donc, positif, c'est bon. Très content. Le stress est redescendu, forcément. Même si ça a mis plusieurs jours, parce que j'étais vraiment, vraiment très stressé. Et d'ailleurs, ça n'aide pas du tout. Mais malheureusement, on ne contrôle pas forcément. Donc, de là, j'ai pu quand même me dire, c'est bon, je l'ai. Un petit peu déçu qu'on n'ait pas le nombre de points. Du moins, je n'ai pas vu où. On n'a pas d'explication derrière. On n'a rien. C'est un petit peu dommage. Bon, après, c'est compréhensible. Alors, pour donner maintenant mon avis un peu général sur la certification, les cours sont très bien. Les labs sont très bien pour la préparation, etc. L'examen en lui-même, c'est très bien aussi, parce que la partie stressante, je pense que ça peut être très utile aussi de se tester. En fait, c'est un challenge. Techniquement, ce n'est pas extrêmement difficile. C'est même... C'est correct pour un examen comme ça. Vraiment, la partie compliquée, c'est les 24 heures non-stop et plus la pression qui sont terribles, puisqu'en fait, on perd nos moyens. Mais ça nous permet de nous tester une fois de plus. Donc, oui, je trouve que l'examen est bien. Après, il y a pas mal d'outils qui ne sont pas autorisés. Ça, je trouve que c'est un peu plus dommage. Metasploit, ça se comprend. Mais par exemple, on ne peut pas utiliser d'autres C2 juste pour garder un accès, même si ce n'est pas utile en soi. Mais par principe, si on a l'habitude de travailler avec, je trouve ça dommage. Après, il y a plusieurs choses qui sont interdites aussi. Je ne sais plus comme ça de tête. Mais il faut faire bien attention quand même. Au niveau des outils, c'est pareil. Il faut faire très attention parce que certains sont interdits et du coup, on perd d'office les points. Donc, il faut mieux rester aux bases. Le fait qu'il n'y ait pas metasploit en soi, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, pour le coup, je ne l'utilise même plus puisque j'ai pris l'habitude de ne pas l'utiliser et limite, je ne sais plus m'en servir. Donc, pourquoi pas ? Ce, c'est une bonne chose. Au moins, on fait les choses par nous-mêmes. Donc, mon avis général, c'est une bonne certification. C'est 100% pratique et moi, j'adore ça. Le gros point négatif, et je pense que c'est le point négatif que tout le monde sera d'accord, c'est le prix. C'est excessivement cher, vraiment très très cher. D'ailleurs, pour moi, c'est même trop cher par rapport à ce que ça donne. Même si la certification est bien, les cours sont bien, etc. Je n'ai plus les prix en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 1800 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment cher, surtout pour 3 mois. Alors après, il y a la version 1 an, qui je pense qui est plus simple, entre guillemets, pour se préparer, mais forcément qui est beaucoup plus cher. Donc, je pense que des certifications comme la CPTS, qui sont beaucoup moins chères et qui nous laissent un an de préparation, peuvent être aussi très intéressantes, mais malheureusement, elles sont moins reconnues. Je pense que ça sera une des prochaines que je vais passer, d'ailleurs. Donc, pour en finir avec l'OSCP, j'en suis très content de l'avoir passé. J'avais très peur. Je pensais arriver à le finir plus vite, j'avoue. Ça m'a fait mal. C'est comme ça. Le stress ne m'a pas aidé. Quelques petits conseils. Essayez plusieurs logiciels, essayez plusieurs wordlists. Quand vous êtes bloqué, faites une pause. Vraiment, faites beaucoup de pauses. Revenez en arrière, recommencez. Prenez bien des notes. C'est important. C'est vraiment des choses que tout le monde dit, mais c'est vrai. Essayez de vous reposer. Ce n'est pas facile, puisqu'on se dit, si je dors, je perds du temps. C'est du temps que je n'avance pas. Oui, mais si tu dors une heure et qu'au final, tu reviens et ça marche de suite, au lieu de forcer pendant trois heures et de rien trouver, c'est dur, mais il vaut mieux aller dormir. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? La préparation est importante, surtout au niveau des labs d'Offsec qui vous fournissent. Il y a plusieurs labs. Il y a OSCP A, OSCP B et OSCP C. Cela, vraiment, je vous conseille de les faire. En faire au moins un en condition réelle, c'est-à-dire sans aide extérieure. 24 heures maximum, prenez vos notes, faites votre rapport. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu la logique d'Offsec qui n'est pas forcément réaliste, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, etc. Donc, il faut un petit peu s'imprégner de ça et c'est ça qui est un peu compliqué. Parce que la technique, en fait, si vous arrivez avec la technique, vous aurez déjà beaucoup moins le stress à ce niveau-là. La partie qui va vous stresser parce qu'elle sera compliquée, entre guillemets, c'est les entripentes. Donc là, vous allez arriver, ne rien voir, vous allez chercher, ça va être un peu bizarre, un peu tricky, mais ça, c'est Offsec. Donc, en fait, si vous perdez un peu de temps là-dessus, mais que derrière, techniquement, vous avez l'habitude, vous êtes organisé, vous avez vos petits outils, vos petits automatismes, ça va aller vite derrière. Les exploitations, les privés, ce qui vont aller vite. Donc, vous pouvez perdre du temps sur les entripentes. Vraiment, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti, je ne sais pas, pour les autres, mais pour ma part, ça a été vraiment la partie la plus compliquée, c'était pour entrer sur les machines. Les privésques, je ne peux pas en parler forcément, mais ça reste assez simple. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement compliqué. Il n'y a pas comme avant de buffer overflow. Donc, est-ce que c'est mieux ou pas, je ne sais pas. C'est différent. Donc, pour ma part, vraiment, les entripentes sont compliquées. Donc, je vous conseillerei de faire le maximum, pendant le temps que vous avez, les labs obsèques. Et après, de vous entraîner sur d'autres plateformes. Vous pouvez lire même des write-ups. De plusieurs plateformes, de box, etc. On ne sait jamais, ça peut vous donner des petites astuces. Vous pouvez faire GoAD pour la partie AD. Pour le coup, GoAD sera beaucoup, beaucoup plus haut niveau que Obsèques. Sur la partie Active Directory, ça c'est sûr. Mais c'est bon à prendre. Donc, vraiment, l'entraînement, essayez de ne pas stresser. C'est dur. Et puis, il faut quand même prendre du plaisir, même si, au final, j'ai pris du plaisir, mais pendant la préparation, mais pas pendant l'examen. C'est comme ça. Donc, pour moi, un bon examen, une bonne formation, mais beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. N'hésitez pas à me dire si vous allez le passer, si vous l'avez passé, ce que vous en avez pensé. Je suis ouvert pour en discuter. C'est super intéressant, d'ailleurs. Et je suis quand même très content de l'avoir eu. Merci à tous, d'ailleurs, parce que j'ai eu pas mal d'encouragement. Et du coup, je n'étais pas très présent aussi sur YouTube, sur Discord et un peu partout. Donc, voilà. Je vous remercie. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501